Comme dit dans la première vidéo, nous allons donc commencer à illustrer l'ensemble des concepts que je vous ai présenté dans la vidéo précédente et regarder comment nous allons réaliser leur implémentation sous Visual Studio, et plus particulièrement dans le langage BB.net. Alors l'exemple que je vous ai pris n'est pas aussi fun que les différents exercices que vous allez réaliser ou que le projet que vous allez réaliser. C'est tout simplement un travail qui a été fait il n'y a pas très longtemps sur la gestion cadastrale. Qu'est-ce que c'est qu'un cadastre ? C'est tout simplement l'ensemble du territoire français et découpé en un certain nombre de zones. Ces zones sont tout simplement des terrains. Et tout simplement, le but du jeu, c'est que la commune avait voulu mettre en place un système, un petit programme, qui permettait de gérer en temps réel et de façon relativement simple les différentes parcelles de son village, après calculer les différents impôts, et assez rapidement être capable de savoir à qui appartenait telle ou telle parcelle, quel était le type de bien qui était construit, donc de l'immobilier qui était construit sur la parcelle, etc. Donc pour pouvoir calculer l'impôt foncier, on considère que la valeur d'un terrain dépend de sa surface, normalement de la région où ce terrain se situe, et des biens immobiliers qui sont construits sur ce dernier, des résidences ou des biens non résidentiels mais constructifs, des terrains qui sont constructibles mais sur lesquels il n'y a encore aucune maison d'installer. Il est bien entendu nécessaire, puisque le but du jeu, c'est de faire payer l'impôt foncier, de savoir quel est le propriétaire de ce terrain. On souhaite également savoir, si par exemple, on souhaite accorder des autorisations pour certains travaux, ou certaines modifications des biens immobiliers, de connaître les relations entre ces parcelles, pour savoir pour une parcelle donnée, quels sont l'ensemble des personnes qui pourraient être inquiétées ou embêtées par des travaux ou des demandes de passage, etc. Donc on souhaite connaître les relations topologiques, les relations, les liens de proximité entre les parcelles, ainsi que, est-ce que les parcelles, est-ce que le lien qui lie ces parcelles est franchissable ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une ligne virtuelle entre ces deux terrains, ou est-ce qu'il y a un mur, par exemple ? Si on représente en UML ce problème, nous allons donc distinguer trois classes principales. La classe essentielle, c'est tout simplement la parcelle, l'élément principal de notre problème. Sur cette parcelle, comme on le représente ici, cette relation, qu'on appelle une association, et bien cette relation, nous montre tout simplement que la classe parcelle est en relation avec une autre classe. Cette autre classe, c'est tout simplement les biens immobiliers qui sont situés, construits sur la parcelle. On remarque que cette relation, cette association, a un nom, contient, et elle a ici ce qu'on appelle une cardinalité, qui tout simplement précise le nombre d'objets qui sont en interaction dans cette relation. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une parcelle est en relation entre au minimum zéro biens immobiliers, voire plusieurs. Et un inverse, un bien immobilier est en relation avec au moins une, et au plus une, c'est-à-dire exactement une parcelle. On remarque également qu'on va avoir d'autres relations qui vont lier notre classe parcelle. Cette classe partielle est également liée au propriétaire à qui elle appartient. Donc on remarque exactement une relation entre cette classe parcelle et la classe propriétaire. Et on remarque également que, et bien ici, on a une cardinalité un plusieurs, ce qui signifie qu'une parcelle a au moins un propriétaire, voire plusieurs, et dans l'autre sens, qu'un propriétaire peut posséder plusieurs parcelles. On remarque également que nous avons sur la classe parcelle, et bien que cette classe est en relation avec elle-même, ce qu'on appelle une relation réflexive, cette relation-là nous permettra tout simplement de représenter les relations topologiques, ce qui va nous permettre de dire qu'un objet parcelle est en relation avec un autre objet de la classe parcelle. Donc c'est comme ça que nous allons pouvoir représenter les relations topologiques d'adjacence, de voisinage entre les différentes parcelles. On remarque pour l'ensemble de ces classes, leurs états, tout simplement. Ces états sont d'ailleurs, comme c'est représenté ici, typés. Donc si je m'intéresse à ma parcelle, on retrouve ici son premier type, son premier état, son nom de type chaîne de caractère, et un second état de type boulet 1, parce qu'il est clos de mur. De la même façon pour le bien immobilier, on peut avoir ici la surface du bien immobilier, et ici, le nom de propriétaire. De plus de leurs états, on va trouver leur comportement, donc ces comportements, dont certains, ici, new, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On remarque que ce comportement-là appartient à l'ensemble de ces classes. C'est un comportement très important pour la classe, car c'est celui-ci qui va lui permettre de donner vie, d'instancier un objet à partir d'une place. On remarque ici que ma classe parcelle va être capable de me retourner par la méthode getNom, on imagine bien, simplement le nom d'un ou des propriétaires, et ici, il va être simplement par la méthode ajouterBien, qui a comme paramètre d'entrée un objet de la classe bien immobilier, d'ajouter un bien sur la parcelle. Par exemple, il vient d'avoir une construction d'une maison sur une parcelle, et bien, par cette méthode-là, on va ajouter à notre objet parcelle, et bien, cette maison. On remarque également ici, dans la classe propriétaire, en plus du new, que nous appelons constructeur, et bien, tout simplement, la classe calculerimpôt, c'est-à-dire que l'impôt, c'est chacun des propriétaires qui doit devoir le payer, et donc, c'est bien pour ça que ce n'est pas la parcelle qui calcule, mais c'est le propriétaire, l'objet propriétaire. Et comme je vous l'ai présenté juste avant, bien, on remarque également ici les différentes relations, associations, qui vont relier l'ensemble de ces classes. Le but des présentations qui vont suivre, c'est tout simplement de vous expliquer comment on va traduire ce petit modèle, trois classes, dans Visual Basic. Alors, à noter que, qu'on ait affaire à un modèle de trois classes, ou d'une trentaine de classes, ce sera toujours les mêmes méthodes, et toujours la même démarche que nous allons utiliser, et c'est là tout l'intérêt justement de ce cours-là, c'est qu'avec un petit exemple, vous serez capable de comprendre comment faire, et de pouvoir le réaliser dans des projets plus complexes, plus importants.